Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie Dacruz. La candidate de télé-réalité est furieuse contre certaines marques dont elle a fait la promotion sur ses réseaux. Elle a donc décidé de les dénoncer et pousse un énorme coup de gueule. Mélanie annonce également qu'elle a quitté l'agence Shona Events et qu'elle fera désormais beaucoup plus d'attention au placement de produits qu'elle fait. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous ai posté ça tout simplement parce que très sincèrement, je vais vous dire la vérité, les produits qui viennent de Chine, je ne suis pas du tout contre. Il y a des personnes qui ont des super produits qui les font venir en France, qui les contrôlent et qui tout simplement les vendent parce qu'il y a des très très bonnes usines en Chine, je peux vous l'assurer et des très très bons produits. Par contre moi, les personnes qui tout simplement font un site et se permettent de vendre des choses qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne reçoivent même pas chez eux et de se créer à peine un logo ou je ne sais quoi. Et après, d'envoyer ça aux gens ou de parfois même ne pas l'envoyer aux gens. Je fais référence à Jay Wells. Ne vous inquiétez pas, vous, je ne vais pas vous louper. Vu le nombre de réclamations que j'ai, je ne vais pas vous louper Jay Wells France ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas du tout vous louper. Colé personnalisable, vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous commencez vraiment à m'énerver en fait parce que moi, je ne suis pas votre secrétaire. Je n'ai pas que ça à faire de récupérer des réclamations et encore moins que mes abonnés ne soient pas contents en fait. Bref, tout ça pour dire que c'est les marques comme vous, les marques arrivistes comme vous qui font des trucs comme ça, qui sont en train de détruire le milieu du partenariat, du placement de produits. Parce qu'il y a des réelles marques, des bonnes marques qui ont des choses très intéressantes à proposer. Seulement, évidemment, ils font moins d'argent que vous et du coup, ils peuvent moins prendre de placement que vous parce que vous, en fait, vous prenez de l'argent. Soit vous ne livrez pas les gens, soit vous livrez des gens sur des produits qui ne sont pas du tout acceptables. Et tu m'étonnes que vous faites de l'oseille. Vous pensez qu'on ne peut pas le faire, nous, nous, influenceurs ? Ouvrir des sites, vas-y, je ne contrôle pas la marchandise, qu'est-ce que je m'en fous ? J'ai l'adresse du client, je commande, il recevra ce qu'il recevra chez lui. Vous pensez que je ne peux pas devenir riche comme ça ? Franchement, ça me dégoûte, ça me dépasse. Tout ce que vous faites vous, là, en ouvrant des sites comme ça, on peut le faire nous aussi, influenceurs, mais on ne le fait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Donc, franchement, c'est aberrant en fait. Transparente avec vous et pour information, je ne suis plus en agence, déjà, pour commencer. Pour commencer, oui, je ne suis plus en agence. J'ai zéro souci avec Magali. Ça veut dire que mon contrat, en fait, il était juste terminé. J'ai décidé de, pour l'instant, rester seule. Voilà. Il y a d'autres personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit oui, ce n'est pas aux marques qu'il faut parler, c'est les agences qui escroquent. Ah bon ? Les agences sont juste en contact avec des clients parce que les agences, leur but est escroquer les gens, ça ne leur vient pas dans la poche. Donc, en fait, ils n'ont pas trop d'intérêt, que ce soit chez Magali ou chez WeEvent, donc tout simplement. Et oui, je vous ai mis une adresse. Donc, je sais qu'on aime beaucoup mettre les agences dans la sauce. On aime beaucoup mettre Magali dans la sauce, mais ça ne sera pas avec mon aide parce qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être. Donc, voilà. Ça ne sera pas avec mon aide que vous descendrez Magali. De toute manière, j'ai décidé que dorénavant, quand je vais parler d'une marque, j'en parlerai que si j'ai une adresse mail pour le service client ou un numéro de téléphone. Sinon, maintenant, ça ne sera rien du tout parce que, voilà, c'est bon. Franchement, ça ne me fait pas rire. Ça ne fait pas rire les gens qui commandent et qui ont des soucis. Voilà. Heureusement que toutes les marques ne sont pas comme ça. Ça, vraiment, vraiment, heureusement, vraiment. Il y a certaines marques qui ont déjà rencontré des soucis, mais qui ont régularisé leur situation et qui se sont effusées pleinement auprès déjà des abonnés et auprès de nous, aussi les influenceurs. Et il y en a d'autres qui s'en moquent complètement. Donc, eux, ils sont barrés à tout jamais. Donc, voilà. J'espère qu'on en a fini avec ces histoires de soucis, voilà, pour la journée. Je pense que, bon, c'est compliqué pour nous, influenceurs, de savoir exactement quels sont les intérêts et quelles sont les manières de fonctionner des marques parce que c'est compliqué même pour les agences de le savoir, même s'ils font des enquêtes quand même et qu'ils valident les sites et qu'ils les font contrôler par des aides juridiques, les aides et tout. Mais bon, c'est compliqué. Mais je pense que c'est surtout à nous, à partir du moment où on voit que les marques déconnent, à un moment donné, il faut les bloquer. Si on veut faire vraiment des choses qualitatives et laisser la place plus à des marques qui sont plus sérieuses et qui ont un vrai projet, plutôt qu'un projet de juste gagner de l'argent à un moment T en se permettant d'encaisser l'argent des gens et de, au final, de ne pas livrer ou même ne pas livrer comme convenu le produit demandé. Je pense que c'est à nous aussi de faire un travail là-dessus. L'argent, c'est bien, mais il faut, voilà. Si on veut faire des choses plus qualitatives et que les plus intéressantes pour les gens, c'est à nous de comme vous avez pu le voir dans le premier message, il y a des gens qui m'envoient. C'est normal que toi, tu dis que tu pourrais faire plus d'oseille, mais tu ne le fais pas parce que tu es déjà riche. Laisse les gens gagner leur pain. Si il y a des personnes qui trouvent ça normal, qu'il y a des personnes qui encaissent, mais qui ne tiennent pas leur promesse, c'est-à-dire que tu leur achètes des choses et qu'ils ne te livrent pas, écoute, ma foi, je te souhaite bon courage à toi. Vous voyez, ce n'est pas un influenceur qui m'a écrit, c'est une personne normale. Regardez juste le vice de la personne et après, on vient tout nous mettre sur notre dos. Donc déjà, ça commence par là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt répondre au deuxième message que j'ai reçu où la personne me dit, mais c'est à vous, influenceurs, de tester le produit. Je ne vois vraiment pas le rapport. Le collier personnalisable, je l'ai testé. Il était bien là en ma possession. Il y a écrit Mélanie, il y a écrit Soigne, il y a écrit Anthony. Donc comme vous pouvez le voir, oui, le collier, je l'ai testé. Je me suis lavé avec. Il était de très bonne qualité. Ça ne change rien en fait que les personnes qui ont commandé derrière n'ont pas été livrées. Donc quel est le rapport entre tester le produit et les livraisons qui ne sont pas assurées par la suite ? Et du coup, ce qui me mène à rebondir sur le message que j'ai reçu après. Mais si, c'est les agences qui sont responsables parce que visiblement, ils ne contrôlent pas vu qu'au final, ce n'est pas des entreprises sérieuses. Je vous l'ai déjà expliqué, s'enregistrer au registre du commerce et de monter un site internet, etc., c'est rapide, c'est facile. D'accord ? Mettre des conditions générales dans les lois, dans les bons termes et du coup, légalement, c'est facile aussi. Tout le monde peut faire ça. Par contre, ce qui est plus difficile pour une agence, c'est de s'assurer que les livraisons soient faites. C'est-à-dire que les premières, les 10 premières, les 20 premières, les 100 premières, les 200 premières, les 300 premières, peut-être qu'elles vont être au top. Et arriver à la 800e commande, peut-être que les livraisons vont ralentir. Pour quelles raisons ? Stock pas en France, stock faible, stock complètement sold out. Et au final, les personnes se retrouvent sans les produits et du coup, ne peuvent pas livrer les clients. Et du coup, ça rallonge le processus de livraison. Ouais. Et ça, l'agence, vous voulez qu'ils y fassent quoi ? L'entreprise est dans les règles. Les conditions générales de vente sont là. Cependant, au bout d'un moment, la livraison, ça part en cacahuète. Qu'est-ce que vous voulez qu'une agence fasse ? Qu'elle se rende chez les clients ? Qu'elle aille le menacer ? Vous voyez ce que je veux vous dire ? Les sites sont vérifiés, je peux vous le dire. Moi, je l'ai vu de mes yeux, en fait. Je l'ai vu de mes yeux que les sites sont vérifiés. Après, tu ne peux pas t'occuper de l'état psychologique d'un moment. Tu ne peux pas t'occuper d'être dans la tête du client. Tu ne peux pas être à sa place au client. Tu ne peux pas savoir est-ce qu'il est en panique parce qu'il n'a plus assez de stock et du coup, il ne sait pas comment faire pour livrer les gens. Est-ce que c'est un vicieux, c'est un escroc et au final, il veut juste empocher et il ne compte pas les livrer ? Ça, on ne peut pas le savoir parce que ton site, il peut être juridiquement correct, validé par les juristes, par tout ce que tu veux. Ça, c'est possible. Et d'une minute à l'autre, cette personne qui a la marque, qui possède la marque peut d'une minute à l'autre décider de péter le pont et de ne plus livrer. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une grande entreprise comme, je ne sais pas, Carrefour, H&M, enfin voilà. Comme ce n'est pas des sites, enfin ce n'est pas des choses comme ça et connues mondialement, pour eux, ils s'en foutent. Ils se disent qu'ils ne risquent rien. Donc, en fait, accuser l'agence, c'est une chose. Accuser l'influenceur, c'en est une autre. Mais moi, je vous expose juste le truc. C'est possible d'avoir un site totalement légal et très bien fait, etc. Et avoir un produit topissime. Après, ce qu'on ne peut pas contrôler et où on n'a pas le contrôle, c'est sur le fait que si jamais le gars a vraiment décidé de livrer tout le monde, c'est une bonne chose. Mais si le gars a décidé de finalement ne pas livrer tout le monde ou alors il se dit, bon, il n'y a que 10 personnes que je n'ai pas livrées, du coup, je ne les livre pas. Allez, ça passera la trappe, ils vont oublier parce qu'il y a des gens qui commandent et qui s'en foutent un peu du suivi. Tu vois, il y en a, ils pensent comme ça. Eh bien, on ne peut pas être dans leur tête et savoir vraiment ce qu'ils comptent faire leurs intentions finales. Ça, on ne peut pas les connaître. Donc, quand on dit ouais, l'agence ne contrôle pas. Mais en fait, si. L'agence se prend la tête, se prenne la tête à transférer des réclamations. Après, c'est vraiment... Et les agences se battent pour avoir des remboursements, je peux vous le dire. Mais après, tout ce que... Voilà, c'est... Tout ça, c'est... C'est compliqué. Tout ce qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que dès qu'on voit qu'il y a trop de réclamations et qu'on voit qu'il n'y a pas de suivi et que finalement, les produits ne sont pas envoyés et qu'il n'y a pas de réelles intentions d'être correctes avec les gens, bah c'est stop. Au revoir. Goodbye. Au revoir la marque. C'est tout. J'espère que vous avez compris ce que je vous disais. Après, il faut faire la différence entre, du coup, des marques qui vont quand même livrer avec du retard. Ça, ça existe. On a des marques très sérieuses et très, très bien qui ont pris du retard, mais qui, malheureusement, bah, n'ont pas eu de chance et qui ont livré derrière. Ça, vous le verrez. Vous verrez toujours la différence entre eux et les marques qui ne comptent jamais livrer. Et nous, on voit la différence. C'est pour ça qu'on stoppe assez rapidement dès qu'il y a un truc comme ça. D'aller faire mon sport, je vais répondre à ça parce que vraiment, il y a des personnes qui cherchent vraiment toute la petite bête. Voilà. Regardez les collants, je les ai encore. Je les ai portés. Je les ai testés devant vous. Quand je les ai retrouvés, c'est trop bizarre. Vous n'avez reçu qu'un seul snap à moi. Je vous disais que les collants, je les ai testés devant vous. Je les ai maltraités devant vous. J'ai rentré mes bagues qui pourraient filer n'importe quel collant dans le collant. Je les ai maltraités devant vous. Je les ai brossés avec une brosse à cheveux, le collant carrément. Je les porte encore. Je les ai portés. J'en ai donné à ma mère. J'en ai donné à ma cousine. Ils sont indestructibles, ceux que j'ai chez moi. Maintenant, personne ne se dit. Non, la marque, elle a peut-être envoyé ça aux influenceurs, mais à nous, ils nous livrent ça et c'est déjà trouvé. Vous pensez vraiment que la marque, si elle veut qu'on parle de son collant, elle va nous envoyer à nous un collant qui est déchiré en arrivant dans sa boîte. Mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de dire que nous, on ne teste pas le produit au lieu de réfléchir en se disant que ça se trouve qu'on n'a pas reçu le même qui vous a été envoyé à vous ? Pourquoi toujours ce besoin de remettre les agences et les influenceurs en cause au lieu de s'attaquer directement à qui de droit, c'est-à-dire à la marque qui a décidé de se foutre de vous, en fait ? Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut encore recevoir des messages comme ça. Franchement, votre science, parfois, elle coûte bien. Bref, comme quoi, je vais faire mon sport, c'est mieux. Il y a des personnes, elles sont vraiment expertes en la matière. Vous kiffez remettre en cause l'intégrité des gens plutôt que d'essayer de réfléchir vraiment à où est le problème, en fait. Vous kiffez faire ça, en fait. On dirait que c'est votre job, je te jure. Carrément, ils disent qu'on ne teste pas le collant. On le fait devant vous, en fait. Par le temps, on fait tous les produits devant vous. On le fait des produits devant vous. Sous-titrage ST' 501